Le panneau des armes et le petit chiffre en haut à droite, c'est le nombre de tours où on aura débloqué le... Ouais, ferme ta gueule. Merci aussi Améry. Il est un peu bizarre, mais je l'aime bien. Ce qui définit plutôt bien le personnage. En quoi ? Mais ça dépend de comment il... Il justifie la... La bizarrerie. Parce qu'il y a des mecs bizarres, mais il y a des mecs bizarres, tu vois. T'as des mecs, en fait, si tu veux, qui sont bizarres dans le sens... Putain, il est bizarre, tu vois. Et t'as l'autre, il va dire, ah non, il est bizarre. Donc, il y a ces deux facettes de bizarrerie qu'il faut réussir à identifier. Et peut-être que là, j'arriverai à comprendre ce qui est bizarre ou ce qui ne l'est pas, finalement. C'est bizarre ce que je dis, non ? Parce que tout le monde se dit que ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Et donc, du coup, tu ouvres ta banane. Et après, c'est un peu relou parce que pour la manger, tu la tiens comme ça, tu vois. Alors que les singes ont compris, eux, comment il fallait manger la banane. En fait, ils retournent la banane pour pouvoir s'en faire une espèce de glace. Et en fait, le cul qui est là, tu vois, ils appuient dessus et ça s'ouvre tout seul. Et après, ils l'ouvrent en deux. Tu vois, comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc, du coup, du coup, en fait, ils peuvent la manger comme ça. Et il y a une espèce de truc pour tenir. C'est magnifique. Pas forcément, Jamy. Salut, Calyx. Calyx, comment on va vers Stingythorix ? Hé, mec, c'est le sucre, il faut que tu arrêtes. Oh, non, 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 non. Le sucre. Le sucre X. Le sucre Ops. Ça va pas trop. Oh, un oiseau. C'est extrêmement important pour nous, étant donné qu'on est streamer, de montrer qu'on est un esprit sain dans un corps sain. Vraiment, non, mais je ne plaisante pas. On essaie vraiment de faire au maximum pour vous montrer les choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est une bonne... C'est... Faut pas... Faut pas... Ma bière, ma bière est là-bas. Vous pouvez en parler à vos parents autour de vous et dire, regarde, je vais pas regarder n'importe qui. Ils sont quand même plutôt sains de corps et d'esprit. Et ils ne me font pas voir. Déjà, ils disent jamais d'insultes. Déjà, on est beaux. Ça, c'est le plus gros, le truc le plus important. Je sais pas, mais... Putain, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain, de pas être capable de faire un kill à des endroits aussi ridicules. Et là, pareil qu'hier, exactement au même moment qu'hier, de la même façon qu'hier, exactement pareil, ça se déconcentre au moment où on commence à gagner. On se prend une remontada par des putains de noobs. Et ça, mais qu'est-ce que c'est relou ! Putain ! Mais toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que ça m'énerve. Putain, tu leur demandes juste... Allez, va te concentrer un peu. Prends ton putain de personnage. Va pas voir ton chat, baiser ta rhum. Putain, casse les cons. Lul, MDR, Zizgab, qui est un joueur un peu rageux, un peu vénère. M'énerve. Ben voilà. Vous voyez, comme quand je suis un mauvais perdant. Très mauvais perdant. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh putain, c'est une clope que je voulais. J'arrive. M'énerve ! Je disais donc que Zizgab est une grosse daube ambulante qui n'est pas capable de faire un clutch contre un mec et il n'est pas surtout capable de voir que la mira était ouverte. J'ai hésité à lui dire, mais il m'aurait à faire un... Chut, chut, chut ! Tu me permets-la ! Je t'ai besoin de sang ! Putain ! Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux comme League of Legends ? Est-ce que vous avez déjà joué à League of Legends ? Quand je veux dire joué, genre pas entre potes. Genre avec un petit côté compétitif. Tu vois, tu fais de la ranquette. Tu fais de la ranquette avec ce petit truc compétitif. Est-ce que tu as déjà joué à League of Legends ? Sérieusement. Ce jeu, c'est exactement la même chose. La plupart du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est des remontadas parce que les mecs, à un moment, ont été grédits parce qu'ils se sont dit, bon, non, c'est bon, ça passe. Non, parce que c'est bon, ça passe. Et après, une perte de concentration plus une autre. Tu perds une lane et après, c'est snowball effect. Alors que... Et donc, les mecs, après, vont passer 40 minutes de la game, voire 20 minutes de la game, à essayer de rattraper une connerie où ils auraient juste eu besoin de la concentration pendant 3 minutes, les 3 minutes supplémentaires. Les 3 minutes supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu te prends un clutch dans la gueule ? C'est la même chose. Un clutch, ce n'est pas parce que le mec a bien joué. Jamais, un mec qui met un V5, mon V5, par exemple, sur Clubhouse, là, que j'avais mis pendant la Pro League, ce n'est pas parce que j'ai bien joué. C'est parce que les mecs en face ont mal joué. C'est parce que les mecs ont été ridicules. C'est eux qui ont mal joué. Tu réussis un clutch, un V4, un V5, les mecs ont mal joué. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, le mec est tout seul, excès de confiance, greediness, et au lieu de freeze le jeu et de prendre un peu le temps, eh bien, ils se donnent one by one. Et après, qu'est-ce qui leur reste ? Les larmes pour pleurer et se rappeler. Putain, tu te rends compte ? Cette partie-là, si on l'avait jouée un tout petit peu comme ça, différemment, on aurait pu être champion. On aurait pu gagner notre enquête. On aurait pu. Tu finis la phrase comme tu veux. Sorry, je suis vénère. T'es là ? On relance ou pas ? Mary, t'es là ou pas ? Concentration, c'est tout ce qu'on se demande. Quand je te dis, à un moment, tu sais, quand tu sens, tu me connais en plus, Mary. Tu le sais quand je te dis un truc avec une attenuation, genre, attention, là, un petit peu de concentration. Genre, prendre le top floor, tu vois, par exemple, l'excès de confiance. L'excès de confiance. Tu prends le top floor sur Oregon sans Valkyrie. Top floor sur Oregon sans Valkyrie. Je veux dire, OK, on est de nuit, donc c'est relou, OK ? Mais t'as envie de gagner, tu prends une Valkyrie. Tu vois, tu mets deux caméras bien placées, la game, elle est gagnée. Il n'y a même pas besoin de te prendre la tête, la game, elle est gagnée. Mais non, les gens se disent, « Bon, non, j'ai envie de jouer l'opérateur que je veux. » « Ben, non, j'ai envie de jouer l'opérateur que je veux. » « Ben, vas-y, mec, joue l'opérateur que tu veux. » Et puis, on va la perdre, celle-là. « Au lieu de donner un tout petit peu de ton temps et... » « You need to shut the fuck up ! » « Si ce qu'il y a, tu aimes les chiens, j'adore les chiens. » « Moi, j'aime les chiens. » « Non, le mec, s'il te plaît, calme, quoi. » « Ben quoi, c'est des chiens, mais en femme. » « Le mec, tout de suite, regarde comme il a l'esprit pervers, ce mec. » « Tout de suite, il s'imagine une grosse meuf en string, quoi. » « Ça se m'en dit, il est déjà remis carré. » « Ah ben non, mec, non, moi, j'aime les animaux. » « Je crois pas comme ça. » « En string aussi, mais... » « Tu en penses quoi de Mary Siskel ? » « Imagine un mec comme ça devant son PC. » « Sans lui, je ne serais que l'ombre de moi-même. » « Je l'adore. » « Tu étais sur mon live ou quoi ? » « Non, je l'ai basé. » « Salut, qui peut m'aider à trouver un personnage en attaque ? » « J'aime bien Rush, mais pas trop. » « Allez, tout le monde aide. » « Nico fait des lives. » « Qui, dans sa description de sa problématique, est plutôt clair. » « J'aime bien Rush, mais pas trop. » « J'aime bien faire des kills, mais pas trop. » « Excellent. » « J'aime bien aider aussi un tout petit peu mes amis, mais pas trop. » « Ça, vous voyez ça là, c'est la girafe. » « Et j'entendais... » « Et je savais que c'était mon chat qui était en train de ken la girafe. » « Et lui, il fait l'amour à cette girafe, mon chat. » « Et c'est vrai que quand il la baise, elle fait énormément de bruit. » « Elle s'appelle Tata Girafe. » « Non, non, mais c'est la femelle chat, parce que le pénis du chat a des petits crochets. » « Le bâtard, c'est pour pas qu'elle se barre. » « Ha, 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 ha. » « Et du coup, j'ai mis le même sur... » « Bonjour, Ciska, je revends une caravane full équipée, moteur hydraulique, fin auto. » « Bref, une belle bête. » « Elle a des petites lignes en or et des flammes oranges et jaunes. » « Elle est fournie avec Sabine, ma voisine. » « Et les inconvénients, c'est que d'aider l'obsédé du quartier à trouer le plancher, mais pas de problème. » « Je la mets aux enchères seulement à 19,99 €. » « Bref, message sérieux de la part de Noxties FR. » « Excellent, excellent. » « Eh bien, amène-le sur le parking du campus de la Saultier Academy. » « Amène Sabine avec. » « Amène surtout Sabine. » « Ouais, voilà, hein, voilà. » « Ramène juste Sabine à la limite, dans un premier temps. » « Ouais, 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 ouais. » « On contrôlera les essieux des deux, de toute façon, si tu ramènes les deux, hein, on fera un état délivieux de la carrosserie. » « Bien évidemment. » « Merci, Mary. Allez, ah, vas-y. » « Ah, ouais, ouais. » « Toujours les petits, euh... Hein ? » « Ah, je vais lui faire faire une vidange, tu vas voir, ça va être... » « Spéciale. » « T'arrange pas trop près, s'il te plaît. » « Of course, it's up to you. » « Ah, quand tu l'aimes le lit, tu vois ton cœur. » « Ah, putain. » « Ah, putain. » « Ah, yeah, je veux dire, c'est juste une idée. » « Ah, putain. » « Ah, putain. » « Oh, putain. » Oh, oh, oh. Hey Ninja ? Ouais ! Tu te calmes un peu ou quoi ? Non, mais c'est pour rien, c'est du sel, quoi ! Quoi ? C'est du sel ! C'est du sel ! C'est du mor ! Non mais dès qu'un à une fois comme la tienne, on évite d'être trop sarcastique, d'accord ? Donc concentres-toi sur ton jeu, arrêtez faire de la merde et... C'est pas ma voix, ça veut aucun rapport ! Ok, merci, concentres-toi. Ça va, prends la grosse tête, quoi ! Moi je prends la grosse tête ! Non mais c'est à moi que tu parles ! Bah ouais ! Non ! Non mais attends, mais c'est à moi que tu parles là ! Bah non mais c'était du sel ! Ok ! Bon bah arrête ton sel, concentre-toi ! Merci ! Ok ! Putain ! C'est quoi ces branlages ? Je te jure ! Multiplayer, on va aller et on va aller faire custom ! Et du coup, qui est-ce qui parle là ? Non mais c'était pour m'excuser de tout à l'heure ! Parce que j'ai mal parlé j'avoue et j'allais pas faire ça en plein live et tout ! Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser ! Sinon j'ai eu une bonne note ! Non, t'as eu la pire des notes ! C'est vrai, pourquoi ? Parce que quand on troll, c'est pas bien ! Les trois Valkyrie que tu balances au même endroit, tu me les expliques s'il te plaît ! Non mais normalement c'est un glitch ça ! Attends, déjà tu te calmes et tu parles moins fort ! Parce que déjà t'as une voix qui est pas très agréable ! Donc... Mais normalement c'est un glitch ! Normalement c'est un glitch ! Alors... Donc tu viens sur mon Teach Us pour glitcher ! C'est ça que t'es en train de me dire ? Non c'est... Non ! Je l'ai essayé ! En fait le truc normalement... Tu balances les trois d'affilé ! Et y'a une quatrième ! Et ça t'en donne une quatrième ! Tu n'es déjà... T'es-tu ici ? T'es trop un fils de pute Mary ! Pourquoi tu dis ça ? T'es trop un fils de pute ! T'es trop un fils de pute ! T'es trop un connard ! T'es vraiment trop un connard sérieux ! T'es trop un connard ! Tout simplement... Parce que ça a la couleur anus ! Et ça c'est un truc qui me... Ouh ! Regardez-moi cette belle petite couleur là ! Même l'odeur ! Hum... 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 Je me régale ! Un petit côté colique comme ça là ! C ! Ce n'est pas à piquer des mouchetons ! Ha ha ! Ah non ! Equipement ! Cette fois je vais avoir le temps de changer quand même ! Ouais ! Ouais ! Finalement là j'ai l'impression de manger trop du tout de mamino ! Toujours plus ! Toujours plus ! Bouée ! OUAii ! Pouée ! Pouée ! Pouée ! OUAii ! Sous-titrage ST' 501